Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et je voulais aujourd'hui vous partager une petite partie de mon passé puisque je suis retombée dernièrement des photos qui retracent un petit peu mon parcours avec les chevaux en général quand j'étais un peu plus jeune et d'ailleurs c'est des photos qui... elles sont juste ici et ce sont donc des photos papier mais que je vous afficherai en vidéo pour que ce soit plus clair donc des photos qui retracent mon histoire, mon passé avec les chevaux, ma pré-adolescence et mon adolescence vraiment c'est des photos qui sont assez intimes pour le coup et qui sont très rigolotes il y a pas mal de dossiers à l'intérieur, c'est assez sympathique, j'ai aimé les retrouver, c'était rigolo mais du coup voilà je voulais vous partager un petit peu quelques-unes de ces photos, les meilleures j'ai envie de vous dire puisque quand je vous les postais sur Instagram, je vous ai fait une petite story en vous disant que j'avais retrouvé un paquet de photos et vous m'avez dit ouais c'est vachement intéressant en faisant une vidéo, qu'on voit un petit peu ce que ça peut donner donc je me suis dit allez c'est l'occasion, c'est des photos qui ont été prises, j'avais même pas encore bali donc pour vous dire que ça fait plus de 11 ans, donc pour vous dire à quel point il risque d'y avoir quelques dossiers donc j'ai pas du tout encore choisi les photos que j'allais vous présenter, je vais le faire maintenant et je suis déjà en train de regarder les premières photos, je me dis mon dieu est-ce que vraiment je vais vous montrer ça parce que la tête que j'ai sur les photos, mais bon c'est des souvenirs qui sont gravés, des souvenirs qui sont toujours dans mon coeur et qui sont géniaux donc je vais vous les partager. Je vais donc commencer par cette photo là, c'est une photo de mon premier concours avec ma ponette préférée, autant vous dire que c'était le summum, j'étais la plus heureuse, c'était quelque chose de fou donc c'était un CSO bien évidemment. Donc cette petite ponette je vous en ai déjà parlé plusieurs fois quand je vous parle de mon histoire, de mon passé, donc c'est Koya, une petite Welsh qui a fait en grande partie à mon avis que j'achète Ace puisque Ace lui ressemble énormément, alors pas forcément dans la forme du physique mais il a exactement la même couleur, c'est la même race, sauf que Ace est un Welsh A alors que Koya était une Welsh C donc plus grande avec un caractère légèrement différent, mais voilà j'ai craqué, c'est elle qui m'a fait aimer cette race là etc même si elle était très compliquée, vraiment elle m'en a fait voir de toutes les couleurs, surtout en concours et pour le coup c'est ça que j'aime en fait, c'est ça que j'aimais chez elle, le fait qu'elle soit vraiment un petit peu compliquée un petit peu difficile et donc voilà sur cette photo là vous allez pouvoir admirer ma merveilleuse position en bâton je me mets en équilibre mais je suis complètement debout sur la selle, je suis absolument pas pliée je dois avoir les étriers à ma foi un petit peu long, mais voilà c'était les premiers concours la position j'ai eu énormément et j'ai encore énormément de mal à la travailler, même si je pense, j'espère que ça va mille fois mieux que sur cette photo maintenant à l'heure actuelle on va passer à la deuxième photo, donc il s'agit de celle-ci, alors c'est un petit peu la même chose, on est avec Koya également et là ce coup-ci c'était un CSO officiel, donc il s'agissait au niveau de la hauteur je pense de 50 à 60 cm et là c'était surtout le numéro 1 en fait, je me suis mis la pression de ouf comme c'était un concours officiel je me suis dit, il faut que je fasse vraiment les choses hyper bien, j'ai pas le droit à l'erreur, etc et qu'est-ce que j'ai fait, j'ai rien trouvé de mieux que de ne pas passer la ligne de départ, de sauter le numéro 1 et on vient me sonner, on me fait, t'as pas oublié un truc, il y avait la ligne de départ à passer quand même avant de partir et bien non, j'ai rien vu, donc je l'ai pas passé et du coup comme ils m'ont dit ça, je suis revenue sur le numéro 1 ce qui est ma foi totalement interdit en concours comme ne pas passer la ligne de départ et aller sauter un obstacle j'ai bien évidemment été éliminée mais on m'a quand même permis, bien heureusement, de finir mon tour parce que là c'était quelque chose d'assez bête mais au final mon premier concours officiel avec cette ponette et bien je me suis complètement foirée mais croyez-moi, c'était la première et dernière fois que je faisais cette erreur ensuite on passe à la troisième photo ici donc c'est encore du saut d'obstacle c'était un petit challenge il me semble à l'époque et là c'était mon tout premier concours de mon existence le tout premier concours que je faisais c'était pas officiel donc c'était un petit challenge interne au club en fait où il y avait que les cavaliers du club qui participaient je pense niveau hauteur qu'on est sur 50-60 cm aussi peut-être plus 60 que 50 vraiment pas quelque chose de fou et le poney c'est un poney que vous n'avez jamais vu qui s'appelait Cristal qui est un bon fjord, très gentil, adorable voilà, le poney parfait pour les débutants qui faisait son job sans trop en faire, en se préservant mais voilà, qui nous permettait et qui m'a permis de me faire plaisir sur mes premiers concours voilà, d'arriver deuxième, troisième j'étais la plus heureuse et c'est tout ce qu'il fallait à ce niveau-là et ça je pense que c'est vraiment la première vraie belle photo que j'ai de moi en concours où la bonne phase a été prise puisqu'à l'époque il n'y avait pas d'appareil photo numérique et on ne pouvait pas faire 270 photos en choisissant la meilleure de toutes non, là c'était du jetable donc soit on avait la bonne photo soit on n'avait pas la bonne photo et vous voyez d'ailleurs qu'elle est un petit peu floue mais mine de rien cette photo-là, elle a tourné dans toute ma famille tellement j'étais fière et tellement ma maman était fière de moi et de ce concours-là donc voilà, c'était la photo qui représente pour moi le début de mes concours une autre photo, c'est celle-ci donc une photo de moi où je suis vraiment tout bébé c'était en 2003... 2004 en 2004 date de naissance année de naissance de Bali donc Bali venait tout juste de naître où il n'était pas encore né c'est un truc de fou alors qu'il a 15 ans maintenant bref, le temps passe ça fait peur mais vous voyez la petite tête de bébé que j'ai sur cette photo j'étais toute joufflue je trouve ça trop mignon donc à l'époque j'avais 12 ans j'avais pas encore mes 13 ans et c'était sur un cheval sur une... ouais, ça commençait à être entre le cheval et le poney on va dire un grand poney qui s'appelait Wachita et donc là sur cette photo je devais avoir 12 ans c'était juste avant d'aller dans le centre équestre où il y avait Cristal du coup et Koya et avec ma maman on faisait des balades toutes les deux en tête à tête c'était pour me faire reprendre un petit peu l'équitation puisque j'ai eu une période où j'ai arrêté plusieurs mois et donc là c'était voilà pour nous retrouver un petit peu toutes les deux tranquillement des balades agréables avec une jument qui était trop mignonne que j'ai énormément appréciée qui était très douce et qui m'a vraiment bien mise en confiance mais voilà je voulais surtout vous présenter cette photo pour vous montrer cette tête de bébé que j'avais je trouve c'est juste trop mignon et cette photo en amène forcément une autre il s'agit de celle-ci en fait c'est ma maman qui est à cheval donc ce coup-ci ce n'est pas moi et non il ne s'agit pas d'une photo de Bali il s'agit pas non plus d'un hongri c'est une jument donc que ma maman monte qui s'appelait Vingtaine qui doit s'appeler toujours Vingtaine même si elle doit être très très vieille mais vous pouvez voir qu'elle ressemble bien évidemment très très fort à Bali ils ont tous les deux exactement la même robe et c'est pas la seule chose qu'ils ont en commun puisqu'ils sont tous les deux pur sanglais cette jument ma maman a failli l'acheter à l'époque et en fait elle s'est dit que non c'était pas forcément le moment une bonne idée bref voilà ça ne s'est pas fait mais c'est le premier cheval que potentiellement j'aurais pu avoir et comme par hasard c'est exactement la même race le même modèle la même robe que Bali donc c'est voilà petite anecdote assez rigolote et c'est donc avec elle qu'on partait donc avec Wachita que vous avez vu du coup sur la précédente photo ça a pas duré très longtemps mais c'était une période qui était vraiment très très cool juste avant donc que je rentre dans le club dans lequel je suis actuellement licenciée donc là il y a l'année qui est notée juste derrière cette photo c'est juin 2004 et vous voyez une nouvelle fois que j'ai une tête qui est juste magique je sais pas comment je faisais pour être coincée à ce point là sur les photos j'ai une bonne grosse boucle de bébé c'est juste magique et bien évidemment j'étais accompagnée de ma chouchoute donc toujours la même c'était Koya j'ai pas énormément de photos où on est toutes les deux comme ça l'une à côté de l'autre mais bon j'ai réussi à récupérer celle-ci et même si j'ai une tête ma foi qui est très moyennement passable je suis quand même contente de la voir où on me voit avec elle donc voilà cette photo je tenais vraiment à vous la présenter parce que ma tête elle est juste magique dessus c'est un truc de fou autre petite photo c'est juste pour vous montrer le caractère de l'animal donc il s'agit bien évidemment toujours de la même qui a un caractère bien à elle mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo que j'adorais elle avait tout le temps les oreilles en arrière elle était tout le temps désagréable mais qu'est-ce que je pouvais la kiffer ce jument elle avait un vrai caractère de garce de peste mais alors on s'entendait amervé et enfin on va finir en beauté par une photo qui a représenté très longtemps une forte amitié qu'on avait avec des copines de club je pense que vous avez toutes et tous des amis au centre équestre que vous ne vous quittez plus dès que vous êtes au centre vous voulez qu'ils soient là et vous passez des heures et des heures avec eux et bien moi c'était ces filles là voilà donc Chloé et Julie donc Julie à gauche Chloé au milieu et moi j'étais à droite on avait toutes les trois nos petits chouchous qui étaient à côté de nous bien évidemment ils étaient tous les trois de la même couleur tant qu'à faire les choses bien autant qu'on soit trois copines avec des chevaux quasiment identiques à savoir pour la petite anecdote que du coup Masai complètement à gauche est le fils de Koya donc qui est complètement à droite et Gaëline par contre au milieu n'a aucun lien de parenté c'était voilà la petite team et cette photo là je l'aime énormément parce que ça représente des années de plein de bonnes choses de bonheur de moments passés au club de choses vraiment géniales vous vous avez la chance de pouvoir sortir des quantités de photos de ces années là et prenez-les gardez-les précieusement avec vous ça vous fera des souvenirs juste merveilleux derrière moi j'en ai pas beaucoup là de nous trois j'ai que celle-ci que je garde bien évidemment précieusement que j'avais d'ailleurs collé dans mon agenda à l'époque quand j'étais voilà au collège que je gardais bien au chaud et là je l'ai encore donc je suis vraiment ravie de pouvoir la découvrir et la redécouvrir encore et encore et du coup de pouvoir également vous les partager vous montrer voilà un petit peu de ma vie passée des petits dossiers des choses qui font un petit peu mine de rien partie de mon intimité mais je suis très contente de pouvoir vous les partager et j'espère bien évidemment que ce petit partage vous fera plaisir que vous appréciez découvrir comme ça des photos un petit peu en exclusivité que personne connaît que personne n'a vu bien évidemment du coup n'hésitez pas à me donner votre avis si vous avez apprécié ou moins apprécié cette vidéo là j'aime bien vous ouvrir comme ça des petites portes qui vous aident à comprendre un petit peu plus mon histoire mon passé avec les chevaux mon passé de cavalière de club puisque je sais que vous vous êtes en plein dedans et du coup j'aime bien vous montrer que moi aussi je suis passée par là qu'on est tous passés par là qu'on a eu nos moments de haut nos premiers concours nos moments où ça allait moins bien etc mais dans tous les cas on a passé vraiment à chaque fois de très bons moments et qui resteront dans tous les cas des souvenirs qui sont gravés dans notre coeur et qui n'en sortiront jamais allez sur ce cette petite vidéo est maintenant terminée bien évidemment n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne vous êtes déjà hyper nombreux on est plus de 160 000 c'est un truc qui est juste énorme je vous invite à le faire en cliquant juste ici sur la petite photo allez sur ce je vous fais à tous bien évidemment de très gros bisous et on se retrouve naturellement très vite dans une prochaine vidéo salut